... Madame la présidente du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration, M. le directeur général, Dr. Seydou Diallo, nouvellement installé, mon petit frère que j'ai eu à accueillir dans mon officine et dont je salue, je l'ai dit quand on vous a nommé, votre parcours, qui est un parcours d'admiration à rapport aux pharmaciens que nous sommes. Donc, recevez mes félicitations. M. le secrétaire général de la CNPNA, Mesdames, Messieurs les directeurs, les conseillers techniques, les chefs de services de division de cellules de bureaux, je ne veux laisser personne en rade, ainsi qu'à l'ensemble de tout le personnel sans aucune forme d'exclusion en vos noms, titres et grades respectifs. Je vous salue et vous vous un profond respect. Aujourd'hui, 29 juillet 2024, marque la fin d'une étape de ma vie. Je suis correspondant à la fin de mission en tant que directeur général de la CNPNA et je remercie encore une fois le bon Dieu. Je ne saurais trouver les mots adaptés pour remercier, du fond du cœur, le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui m'a confié les destinées de la CNPNA, mais aussi à toutes les stations administratives que j'ai eu à occuper durant son magistère. Le sentiment fort qui m'a envahi en ces moments précis en transmettant le témoin à mon cadet, à mon fils, le docteur Cébidia, le directeur de la CNPNA, est une satisfaction. Vous permettrez de marquer un arrêt et de lui souhaiter le meilleur des meilleurs à la tête de la CNPNA, vous qui bénéficiez de la confiance des nouvelles autorités et à qui je souhaite un quinquennat et à qui je souhaite un quinquennat auréolé de succès au profit de toute la population sénégalaise. Pour ma modeste personne, l'heure n'est pas au bilan. Après avoir étudié cette structure, je laisse aux populations, aux personnels, toutefois, je pars avec le sentiment de devoir accompli que je dois au ministère de tutelle pour les orientations, l'écoute attentive et les directes diligences prises pour le bon fonctionnement de la structure. À madame la présidente du conseil d'administration et aux autres membres du conseil d'administration, je ferai un tour pour saluer mon petit frère, le professeur Irim, qui est là, de par le professionnalisme ainsi que l'accompagnement au quotidien nécessaire à la gouvernance de la CNPNA, je tiens à vous remercier et à vous rendre un hommage soutenu. À l'ensemble personnel de la CNPNA, mais aussi aux partenaires sociaux qui ont pacifié l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à leur ouverture, leur sens de responsabilité et la recherche de consensus avec la direction. Pour rappel, leurs actions coordonnées ont conduit inéluctablement à l'atteinte des objectifs fixés de l'établissement. La maturation du projet de délocalisation de la CNPNA à Diamniadio avec les possibilités de l'établissement, comme vient de le dire le secrétaire général, de devenir un hub de distribution, mais aussi de production. L'inclusivité de la prise de décision avec toutes les parties prenantes comme modèle de pilotage de la direction. La reprise de la stratégie de distribution Yexina révisée en vue de sa pérennisation par la production de documents, de stratégie de relance et le manuel de procédure de gestion des produits avec l'appui des partenaires. La couverture des établissements de santé avec le déploiement du logiciel ERPX3. L'ouverture et la fonctionnalité de la pharmacie régionale du service de la pharmacie régionale de Kédougou, la mise en place de la comptabilité analytique, le renforcement du parc automobile par la mise en circulation des camions offerts par le Fonds mondial depuis 2021, la réalisation du cadre Snorpi de la scène PNA avec le partenaire ARC qui permet une planification à tous les niveaux. Et enfin, la délibération par le conseil d'administration des comités d'audit et de rémunération. A monsieur le représentant du ministre de la Santé, madame la présidente du conseil d'administration, madame la directrice sortante de la scène PNA, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs chers agents de la scène PNA, chers invités partenaires à vos grades, rangs et titres. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le bon Dieu de nous avoir donné la santé et l'opportunité d'être parmi vous à toutes les personnes ici présentes comme celles qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je tiens à vous remercier pour votre marque de sympathie. En cette occasion importante de passation de services dans cette belle et stratégique société nationale, je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son excellence, monsieur Bassirou Diomaï Diacharfaïd. Son premier ministre, monsieur Ousmane Sonko. Au ministre de la Santé, monsieur Ibrahim Ousmane Si, qui ont placé leur confiance à ma modeste personne en me confiant à la direction générale de la Sainte PNR. Cette responsabilité est à la fois un défi et une opportunité que j'aborde avec détermination et enthousiasme. Déterminer à relever les immenses défis qui nous attendent, enthousiastes, de pouvoir mettre notre expérience et notre expertise au service du peuple sénégalais. C'est avec une grande humilité, un immense honneur que j'assumerai les fonctions du directeur général de la Sainte PNR. En effet, la Sainte PNR joue un rôle crucial dans notre système de santé. Elle est le pilier qui assure la disponibilité et l'accessibilité du médicament et des produits de santé essentiels à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité individuelle et collective de s'assurer que chaque Sénégalais, où qu'il soit, ait accès à des médicaments de qualité. Ainsi, nous sommes conscients des défis auxquels nous sommes confrontés, le financement de notre activité, la stratégie d'achat des médicaments, produits essentiels, l'amélioration des conditions de stockage, le pilotage de l'activité pour un meilleur suivi des stocks, la distribution efficace, la garantie des produits et l'adaptation aux évolutions du marché sont autant de problèmes que nous devons aborder avec rigueur et innovation. Le changement de statut de la CNPNA nous offre d'immenses possibilités d'aborder ces questions, mais également d'y participer activement dans l'objectif du gouvernement actuel d'atteindre la souveraineté pharmaceutique. Cependant, nous vivons dans un monde en constante évolution et nos capacités à anticiper et à répondre aux besoins croissants des populations sont déterminantes pour notre succès. Dans cette optique, nous nous engageons à promouvoir une culture de l'excellence, de transparence et d'innovation au sein de notre organisation. Par ailleurs, il est essentiel que nous travaillions ensemble en équipe pour améliorer nos procédures et renforcer nos capacités, d'où l'importance d'une politique des ressources humaines axée sur la formation continue et le développement des compétences. L'écoute active de nos partenaires et la collaboration avec les autres acteurs du secteur de la santé seront au coeur de notre référentiel de fonctionnement. Nous voudrons également insister sur l'importance de l'éthique et de la responsabilité sociale. Nous devrons garantir que nos actions respectent les normes les plus élevées d'intégrité de respect des droits de l'homme. Notre engagement pour le bien-être des Sénégalais doit se refléter dans chacune de nos décisions comme le préconise le président de la République dans les triptiques Djoub, Djoubel, Djoubanti. En effet, je suis convaincu que grâce à notre collaboration, à notre détermination, nous pourrons accomplir de grandes choses pour améliorer la santé de nos populations, faire de la SNPNA la locomotive pour la souveraineté pharmaceutique de notre pays. Je ne saurais terminer mon discours, mesdames et messieurs, sans adresser mes vifs remerciements à mes parents, ma famille, mes amis, pour les prières et le soutien indéfectibles. À la directrice sortante, Dr. Fatou Fahinghaï Dem, pour le travail accompli avec toute son équipe. Dr. Dem, je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets professionnels et personnels. Que Allah vous accorde longue vie et une fin heureuse.